Saint-Gontran, plus 592, fêté le 28 mars. Saint-Gontran, confesseur, petit-fils de Clovis et roi de Bourgogne connut cette époque féroce et cruelle où la reine Frédégonde fit assassiner sa sœur, son beau-frère, son mari et l'évêque prétexta. Clotaire II fit périr Bruno, reine d'Austrasie, en l'attachant à un cheval au galop. Lui-même, Saint-Gontran fit bien quelques écarts dans la fidélité conjugale, répudia sa femme, en vain à tuer son médecin, crime qu'il ajoutait à bien d'autres. Et puis, il se convertit, pleura ses péchés pendant le reste de sa vie, racheta ses fautes par ses grandes libéralités envers les pauvres, qui le surnommèrent, le bon roi Gontran. Vers la fin de sa vie, il entra au monastère Saint-Marcel de Chalon-sur-Saône. Peu après sa mort, il fut proclamé saint par son peuple. Citation. Il a daigné venir à nous pour se manifester dans la forme d'esclaves. Qu'il ait pris chair et le chemin qu'il a choisi. La fatigue du chemin n'est rien d'autre que la faiblesse de la chair et Jésus est faible dans la chair. Mais toi, ne te laisse pas aller à la faiblesse. Toi, sois fort dans sa faiblesse à lui. Parce que ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes et la faiblesse du Christ est notre force. Saint Augustin, sur l'Évangile de Saint Jean.